Les entreprises postales font face à de nouvelles exigences, ce qui amplifie le besoin d'accélérer la modernisation et la digitalisation des postes pour mieux servir la population. Dans ce sens, je vous propose d'écouter les réponses de Bamori Ouattara, directeur général de la poste Burkina Faso, ainsi que Djalil Asouma, directeur général Africa Digital Solutions. Oui, absolument. Comme vous le savez sans doute, les différentes entreprises postales à travers le monde sont aujourd'hui confrontées aux défis et à de nouvelles exigences de satisfaction des clients. Il y a beaucoup de concurrence. Les utilisateurs des services postaux sont de plus en plus exigeants et les technologies aujourd'hui offrent une opportunité formidable de diversification des produits et d'extension de l'accès aux services sans avoir forcément besoin d'étendre à des mesurements les réseaux postaux. Tous les bureaux de poste, particulièrement dans mon pays au Burkina, se sont fixés comme objectif stratégique de digitaliser davantage les services pour s'aligner sur les technologies existantes. Il y a une raison aujourd'hui pour laquelle est-ce que le digital est cité à un forum de la poste, au Africa Postal Forum. C'est que l'Union Postale Universelle s'est rendue compte que la digitalisation est sa priorité dans les trois, quatre prochaines années à venir. Et là, la poste est un maillon essentiel dans la digitalisation, dans l'accompagnement, dans la transformation numérique de l'État. Pourquoi ? Parce qu'elle a un levier important qui est son actif, son réseau aujourd'hui. Elle peut jouer à la fois le rôle de tiers de confiance et le rôle de fournisseur de services aux citoyens en mettant en place ce que nous avons appelé des espaces services citoyens. Une fois que les bureaux de poste sont interconnectés par un réseau de télécommunications performant par la fibre optique, on met en place des services de proximité aux citoyens, mais en utilisant des technologies, en utilisant l'administration. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand on prend l'identité numérique, aujourd'hui, la poste a un rôle à jouer, qu'elle n'a pas joué jusque-là, mais qui reste quand même une opportunité.